L'école dehors, dans le second degré, est encore peu pratiquée. Il est important d'encourager les professeurs de collège et de lycée à développer cette pratique pour le bien-être des élèves et pour l'amélioration des apprentissages. D'après mon expérience personnelle, la classe dehors peut s'élargir à toutes les disciplines et à tous les niveaux. J'ai commencé avec mon cours de géo, mais maintenant je pratique la classe dehors pour le cours de français, pour la gestion de projet, pour le cours d'histoire, pour la préparation du bac. On fait les révisions du bac dehors. Ça peut vraiment se transposer à toutes les disciplines puisque le but n'est pas seulement d'étudier l'environnement d'un parc ou d'un jardin, surtout que nous on est en milieu urbain, mais c'est de profiter de l'ambiance et de construire un autre rapport aux apprentissages et aussi de mettre l'élève en situation de se relier à la vie. C'est-à-dire que quand on est dans un jardin, il y a du public, il y a des enfants qui jouent, il y a des mamans qui discutent, il y a des personnes âgées qui lisent, il y a de l'intergénérationnel. Et il faut apprendre à respecter le lieu, à respecter le niveau sonore, à respecter l'espace parce que chacun a son espace et ça développe chez les adolescents des compétences psychosociales qui vont leur être très utiles pour la construction d'eux-mêmes, mais aussi pour leur future vie d'étudiant et leur vie professionnelle. Pratiquer la classe dehors pour faire son cours au quotidien modifie complètement la relation que l'on a avec les élèves. C'est ce que je recherche. J'essaye d'améliorer la relation entre les élèves et la relation que j'ai en tant qu'enseignante qui transmet avec mes élèves pour modifier leur posture et modifier la mienne. Comment ça se passe concrètement ? Les élèves apprennent à se déplacer, ils apprennent à connaître un autre lieu, ils apprennent à se sentir bien à l'extérieur, ils apprennent à s'installer. On a beaucoup plus d'espace à l'extérieur puisque à Paris, les salles sont petites. À l'extérieur, je peux vraiment moduler l'espace comme je le souhaite. Je peux installer les élèves en cercle, je peux les installer par petits groupes, je peux les installer en binôme et on peut utiliser un espace qui est beaucoup plus vaste. Ce qui se produit aussi, c'est que les élèves sont beaucoup plus apaisés. En classe, je le dis très sincèrement, il me faut un quart d'heure pour capter l'attention des élèves le temps qu'ils s'installent, qu'ils s'apaisent, qu'ils se calment et qu'ils soient attentifs. Quand on est en classe dehors, ça se produit immédiatement. Il y a un lâcher prise qui se produit qui fait qu'ils sont beaucoup plus attentifs à ce qui se passe autour d'eux. Les élèves sont conscients des bienfaits que leur apporte la classe dehors. Leur retour, c'est que tout d'abord, ils ont appris à se déplacer en autonomie. Ils ont aussi appris, et c'est le terme qu'ils utilisent, à sortir de leur zone de confort. Et moi aussi d'ailleurs. On sort ensemble de notre zone de confort, c'est-à-dire du cadre traditionnel de la classe et du lieu traditionnel. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a appris à s'adapter. On s'adapte à une autre situation, à un autre lieu, à d'autres méthodes d'apprentissage. Et ça, ça les fait grandir. Ça leur donne aussi confiance. Et puis, comme on n'est pas dans le cadre de la classe, les élèves retrouvent confiance dans l'école, dans les apprentissages, souvent en lycée professionnel. On a des jeunes qui ont une expérience pas toujours positive des années vécues au collège. Et le fait de se retrouver dans une autre situation d'apprentissage leur donne l'occasion de reprendre confiance dans les situations d'apprentissage. Surtout que la collaboration et la coopération dans cette classe dehors paraît beaucoup plus naturelle et spontanée. Pour redonner confiance à mes élèves, j'utilise une pratique qui est très stressante, c'est-à-dire le moment du contrôle ou du devoir sur table. J'ai inventé, au lieu du contrôle sur table, le contrôle sur l'herbe. Alors, comment ça se passe ? En fait, c'est tout simple à mettre en œuvre. N'importe quel enseignant peut le faire. Je pratique d'abord un temps de révision. Alors, on s'installe, je leur laisse la liberté de se mettre en groupe, de se mettre en cercle, de se mettre en petit groupe, de se mettre en binôme ou de s'isoler. On a un temps de révision où les élèves peuvent s'entraider, où les élèves peuvent me solliciter pour une explication ou pour me réciter des définitions, me réciter des dates, essayer de prévoir les questions que je pourrais poser. Et ensuite, on a un temps commun où on fait le contrôle. Et là, on est au calme, sans stress. On est apaisé, on est dans le bien-être et on est dans le plaisir de restituer ce qu'on a appris. Et là, il m'arrive de constater que je n'ai pas de tricherie. Les élèves se concentrent sur leur travail. Ils font de leur mieux. Mais aussi, en fait, le fait d'être en plein air, d'avoir un environnement naturel autour d'eux, d'avoir des arbres, des fleurs, ça crée ce moment de soulagement. Et là, on s'aperçoit qu'en fait, un des éléments très, très importants de la mémorisation, c'est ce lâcher-prise, c'est cette détente qu'on n'a pas forcément en classe. Cette expérience de la classe dehors, elle m'a appris qu'on peut aussi travailler différemment dedans. Et donc, tout ce que la classe dehors apporte aux élèves dehors, moi, j'ai envie de le transposer pour travailler différemment dans les salles de classe, c'est-à-dire en utilisant d'autres méthodes d'apprentissage pour faire progresser les élèves et pour qu'ils se sentent bien à l'école. Sous-titrage Société Radio-Canada